Bon, on va peut-être lancer la première question. Bonsoir. Je suis une simple citoyenne, donc je n'ai pas de prévention. C'est très bien, pas simple. Il y a un lycée Nelson Mandela sur l'île de Nantes qui est en bois. Oui, je le connais. Il est récent, il est presque tout neuf, et déjà il y a des difficultés par rapport à sa construction. Comment ça se fait ? Est-ce que vous pouvez préciser les désordres ? Surtout du point de vue énergétique, au niveau de la chaleur. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais à peine construit, il y a déjà des problèmes financiers par rapport à la gestion de la température. Ça tombe bien, parce qu'avec la région, je vous disais, c'est des gens qu'on connaît. On a échangé sur ce lycée. La problématique n'est pas liée au bois. Elle est surtout liée, dans ce cas, à la grande verrière. C'est l'espèce d'allée couverte qui est assez monumentale, qui pose d'ailleurs des soucis. Je n'incrimine personne. Mais sur ce projet en particulier, il y en a bien pensé pour savoir, parce qu'on a nous-mêmes aussi dans notre propre bureau une petite verrière qui est un peu l'équivalent du lycée, mais là, c'est une échelle qui est plus importante sur le lycée. Et je pense qu'il y a une problématique, à mon avis, de dimensionnement thermique. Ce n'est pas lié à l'enveloppe du bâtiment, mais plutôt justement à cette allée couverte qui amène beaucoup de chaleur. C'est une serre. C'est comme si vous aviez une énorme serre dans le bâtiment. Pour ceux qui connaissent, vous voyez de quoi on parle. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on a un bâtiment qui... En fait, c'est deux immeubles très longs, tout en longueur. Je vous la fais courte. Et au milieu, on a une grande allée couverte avec une grande verrière. Et la région dit, d'ailleurs, le problème de cette verrière, c'est qu'en termes d'apport de calories, on n'arrive pas trop à le réguler, même en ventilant. La maintenance de ces verrières, c'est quand même assez monumental. Il faut les nettoyer. Le système d'ouverture mécanique demande une maintenance aussi. Il faut un chariot pour aller chercher la mécanique. Donc c'est effectivement un bâtiment qui se veut expérimental sur lequel la région revient aujourd'hui. parce qu'ils se disent, plutôt que d'investir dans des systèmes énergétiques qui sont complexes, qui ne sont pas mal maîtrisés par les occupants, parce qu'il faut dire aussi, il faut former les gens qui exploitent ces bâtiments. Et ce n'est pas simple dans des lycées. Ils reviennent à des choses essentielles, mais qui sont vraies aussi, même pour une simple citoyenne, comme vous dites. Quand on construit, et la région aussi a cette même démarche aujourd'hui, ils se disent, on arrête de faire du high-tech et on fait du low-tech. Le low-tech, ça veut dire quoi ? C'est que plutôt que de faire des systèmes de ventilation, de chauffage complexe, on va investir plutôt sur l'isolant, on va faire des enveloppes performantes, on va faire du bloquimatisme simple, bien gérer les apports solaires, comme ça n'a peut-être pas été le cas suffisamment sur le lycée. Et puis ensuite, tout le reste, on aura évacué quasiment les besoins d'énergie, donc on n'aura pas besoin de photovoltaïque, de systèmes de ventilation complexe, double flux et compagnie. Et je trouve que c'est bien. Donc je pense qu'il faut revenir à ça. Il faut revenir à des choses simples, comme ce que faisaient, alors ça fait un peu vieillot de dire ça, mais faisaient nos ancêtres, où en fait, quand ils posaient un bâtiment, ils se demandaient comment le bâtiment était orienté. Ils se disaient, tiens, l'arbre qui est ici, il va pouvoir me protéger du soleil. Et ça, on l'a un petit peu oublié avec certains lotissements aussi, on l'a oublié avec plein de bâtiments construits un peu n'importe comment. Donc je pense que ce lycée, il aurait été en béton, ça aurait été pareil. Il aurait été en métal, ça aurait été pareil. Il est en bois, il n'est pas seulement en bois, il y a aussi pas mal de béton. sa non-performance n'est pas liée au matériau. Je ne dis pas ça pour botter en touche, c'est une réalité. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Oui, j'espère. Merci. Je suis juste un particulier. Juste un particulier ? C'est bien. Vous avez cité tout à l'heure la chape béton. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut... Quel recul on a sur des chapes autres que la chape béton pour une construction de maisons individuelles ? Est-ce qu'on peut faire une chape bois sur pilote ? Oui, on peut construire sa maison avec zéro béton. C'est possible. Alors forcément, ça passe par des systèmes de ce qu'on appelle de dalle bois sur pilote ou sur vide sanitaire ou sur... Alors longrine, c'est des longrines béton, mais plutôt sur des pieux en métal, par exemple, pour les puristes, pour des pieux en bois, mais c'est une technique très particulière. Donc on peut... En fait, un système de dalle bois, cette dalle bois, c'est ni plus ni moins un plancher, mais qui est, comme je le disais, extrêmement bien ventilé et qui est surtout étanche à l'air et étanche à l'eau. Donc on a un système de positionnement de la membrane par vapeur qui est bien particulier. En sous-face, on a aussi un panneau bien particulier, mais en fin de compte, c'est ni plus ni moins, je le répète, un plancher bois qui est avec une ventilation suffisante parce que souvent, quand il y a eu des négligences sur des dalles bois, c'est lié justement à un manque de ventilation. Donc il faut vraiment une ventilation très, très importante qui permette quasiment un accès d'une personne. Donc c'est minimum 80 cm de hauteur avec une bonne ventilation. Là, vous êtes sûr de faire une construction sur pilotis. Encore aujourd'hui, partout dans le monde, on construit sur pilotis un peu partout, en bois. Donc oui, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on appelle la dalle bois. Il y a pas mal de littérature sur le sujet. On a nos bâtiments, on a un certain nombre de documents, de livres qui traitent de cette technologie qui est tout à fait facile à mettre en œuvre. Alors souvent, on met en œuvre de la poutre en I, qui est une poutre assez légère, facile à transporter, qu'on peut amener facilement sur le chantier. Et ensuite, on va traiter ça comme un plancher solivé. Avec des petites, comme je le disais, par rapport à l'étanchéité à l'air, l'étanchéité à l'eau, le type de panneau en sous-face. Mais après, le support, on est sur un support type USB. Ensuite, on met ce qu'on veut. On met un lino, un parquet, que sais-je. Et l'intérêt de la dalle bois, c'est qu'on est sur une surface qui est vraiment en plan, qui est plane, pardon, et sur lequel on peut remettre une ossature bois, parce que la problématique du béton, c'est sa tolérance, qui n'est pas la même que le bois. Et quand on est sur une chape béton, il faut vraiment être très vigilant sur les tolérances qui sont même réduites sur une construction bois. On a des tolérances spécifiques du béton pour la construction bois. Les tolérances, c'est par exemple le fait de ne pas excéder à une certaine déclinivité de la dalle ou qu'on soit vraiment sur quelque chose de plan. Donc ça se mesure en... Pour certaines tolérances, c'est du millimètre, mais c'est guère plus. Et autant sur du parpaing, c'est pas trop grave d'être en tolérance en centimètres, mais pour le bois, ça devient problématique. Moi, je suis étudiante à l'école supérieure du bois, une école d'ingénieurs à Nantes. Pour en dire sur ce que disait le monsieur par rapport à la dalle en bois, on ne va pas avoir un problème de confort sur les vibrations pour les habitants ? Alors, c'est vrai qu'en point d'agilance, j'ai surtout parlé du confort d'été. Il y a un autre point de vigilance qui est l'acoustique, c'est évident. Il y a des phénomènes vibratoires qu'on peut retrouver sur des planchers intermédiaires bois, le phénomène un peu comme un tambour. Il y a des vibrations, le plancher se met en vibration. On peut avoir un phénomène de résonance qui est assez inconfortable. Et sur la dalle bois, on va plutôt fonctionner sur des jointes de désolidarisation qui vont être mis entre le solivage et le panneau de support qui vont permettre sur chaque solive de dissiper les vibrations. Mais en fait, il y a aussi tout un tas de joints. Par exemple, la dalle OSB doit être jointée sur tous les pourtours. Il y a plein de petits détails de jointement et de désolidarisation qu'il faut faire avec des joints spécifiques pour éviter les problèmes de craquement, les problèmes d'effet tambour qu'on peut retrouver sur des planchers tout bois. Et puis, on peut associer aussi une chape sèche avec des systèmes de... Ce qu'on appelle... La marque, c'est... Je ne vais pas dire la marque. C'est des panneaux de gypse qui sont associés à une fibre de bois dense. Pour ceux qui connaissent, ça commence par un F, ça finit par sel. Et du coup, ils ont des systèmes de chape sèche. Pas besoin d'avoir un système de chape béton. C'est ni plus ni moins du panneau de gypse qui amène un peu une certaine masse et une rigidité au plancher bois. Parce que du coup, ce qui fait aussi la vibration, c'est la souplesse du bois. Et du coup, d'amener un peu de rigidité, ça permet d'avoir un plancher plus rigide. Et donc, acoustiquement. Et aussi, le type d'isolant. Si on est forcément sur un isolant type laine de verre, même si ça peut être traité, la laine de verre peut avoir une certaine capacité d'isolation, d'affaiblissement acoustique. On sait que, par exemple, en caisson à plat, la voie de cellulose est très pertinente parce qu'elle permet de s'immiscer dans tous les interstices du caisson et d'éviter d'avoir des ponts phoniques. Donc, plutôt l'isolation en vrac, par exemple. Donc, voilà. Bonjour. Je suis aussi un particulier. Avec mon mari, on est en train de, avec un constructeur, de faire concevoir une maison en bois. On fait fibre de bois dans les murs. Mais au niveau de toiture, au niveau du budget, finalement, il nous propose de la laine de roche. Oui. Et on obtient un R de 10. Mais est-ce que ça vieillit bien ? Je ne sais pas si vous avez des connaissances là-dessus. Parce qu'au départ, on ne voulait pas retirer boîtes de cellulose et fibres de bois. Mais, justement, on va être un peu à court. En fait, l'isolant, tout comme la structure bois, elle n'a pas vocation à être exposée à l'humidité. Donc, il n'y a pas de problème de durabilité en temps. Après, est-ce que ça se comporte bien, plutôt, en termes de performances acoustiques, thermiques ? Il y a les valeurs, les lambdas qui sont identifiées sur l'isolant. Après, ce qu'il faut... Surtout en toiture, vous êtes en toiture terrasse ? Ou toiture à monopente ? Non, quatre pans. D'accord. Donc, il n'y a pas ce problème que je pensais. Non, après, ce qu'il faut voir aussi, c'est la capacité énergique de l'isolant. C'est-à-dire que vous êtes sur une densité suffisante pour avoir un confort estival suffisant. Surtout en toiture, c'est important. Il faut vérifier quelle est la masse volumique de votre isolant. Si vous auriez eu la même chose en Watt, parce que la Watt, ça dépend de la densité d'insulfation. En laine de roche, on sait qu'on peut avoir des densités assez fortes. Donc, je pense que c'est un choix qui est plutôt judicieux. D'accord. Après, je ne connais pas quel est le type de produit spécifiquement en laine de roche, mais en fonction de la densité de la laine de roche, c'est ce qui compte. C'est le lambda, la masse volumique, et puis le R, effectivement, calculé. Et vu que vous êtes en toiture sans doute ventilée ou en toiture en ponte, il n'y a pas le risque de migration de vapeur d'eau qu'on peut retrouver sur les toits terrasses qui est un vrai problème, mais que vous n'aurez pas. D'accord. Et c'est l'étude thermique qui confirme tout ça à la fin, c'est ça ? Oui. Alors, en fait, il y a ça qui est réglementaire. De toute façon, c'est obligatoire pour le dépôt de Paris Construire. Cependant, vous pouvez le vérifier quasiment vous-même parce que vous avez des petites calculettes en ligne qui vous permettent de valider par strata de matériaux quel est le R. Il y en a un, d'ailleurs, qui est très bien, que vous pouvez trouver sur Internet. Vous tapez u-parois.net, je crois, parois au singulier, et vous avez une petite calculette en ligne où vous incluez tous les éléments de parois de votre mur. Il vous calcule le déphasage, intéressant pour le confort estival. Il vous calcule le R, donc intéressant aussi pour le confort plutôt hivernal. Et puis, il vous calcule le risque de condensation de vapeur d'eau. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais bon, c'est quand même intéressant de le calculer. Ça peut vous donner une valeur pour être sûr que ça fonctionne. Après, ça dépend aussi de l'épaisseur. Et le mode passif de la maison, on peut la conserver, même si on met un simple flux et pas forcément un double flux, comme c'est souvent conseillé ? Alors ça, ça dépend. Ça dépend. Moi, personnellement, je ne suis pas contre la ventilation simple flux. C'est quoi ? C'est une hygro B ou quelque chose comme ça ? Oui. Donc, qui va se déclencher en fonction de l'humidité, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les doubles flux, ils annoncent des rendements qui sont largement, on va dire, surévalués, parce qu'ils ne prennent pas en compte, par exemple, la maintenance. Si on nettoie bien les différents tuyaux, ils ne prennent pas en compte aussi l'étanchéité du bâtiment. Si l'étanchéité est bonne, ce n'est pas un problème. Et s'il y a des défauts d'étanchéité, il y a de l'air parasite qui s'en va par les murs. Donc, forcément, le rendement de la double flux, elle est moindre. Et puis, une double flux, comme je le disais, il faut l'entretenir. Une hygro B aussi, mais de manière plus importante, parce que le mécanisme, vous avez pu comparer, ce n'est pas la même taille. Il n'y a pas le même nombre de tuyaux. Donc, plus il y a de tuyaux, et plus il faut nettoyer ces tuyaux pour conserver le bon rendement et la bonne utilisation de la VMC. Du simple flux, c'est plutôt bien, parce que c'est plus simple. Sans faire de mauvais jeu de mots. Et après, ça va être surtout vous, utilisateur, qui va avoir un impact sur la performance de votre bâtiment. C'est si vous chauffez à 23, si vous vous promenez en tee-shirt plutôt qu'en pull. Alors là, ça va en ce moment encore, mais ça dépend aussi de plein de paramètres. L'utilisateur a un impact important. Oui, Jean-Marc Foucault, architecte au CIE du Loire-Atlantique. Vous avez beaucoup parlé d'orientation des bâtiments, ce qui est évidemment très important lorsqu'on réfléchit à un bâtiment ou une maison individuelle. Je connais plusieurs exemples de bâtiments bois dont les façades nord sont plutôt sombres, enfin, du mal, évidemment, sont moins exposés à la pluie, mais aussi sont celles qui ne sèchent pas s'il y a vraiment un problème d'humidité dans l'air. Quel est votre point de vue sur le positionnement de façade bois au nord d'une construction ? Alors là, on parle de la façade extérieure, du bardage, du parement. En fait, il y a deux solutions. Il y en a une qui est catégorique. On ne met pas de bois. Mais ça ne résout pas le problème, parce que, pour parler de notre cas, pas personnel, mais professionnel, nos bureaux, on a face à nous Stérolux, que vous connaissez, bâtiments bardés de métal un peu partout. Et on constate que la façade nord, elle prend aussi bien la mousse, parce que, justement, il y a une façade qui est un peu inclinée, où l'eau est un peu retenue. Donc, c'est une question de rétention d'eau, au final. Ce n'est pas forcément une question de matériaux. Peut-être qu'il faut être plus vigilant, effectivement, sur la capacité, justement, d'assèchement de la façade, qui soit peut-être plus maximisée sur cette façade. Éviter vraiment les points de rétention d'eau dans cette façade, parce qu'on sait, comme vous le dites, que c'est la façade qui voit moins le soleil et qui, du coup, va sécher moins vite. Donc, soit pas mettre de bois, mais ça ne va pas forcément solutionner le problème, parce que tous les matériaux prennent la mousse. Et si c'est du bois, un point de vigilance, plutôt en termes de contrôle visuel, si on voit un peu de mousse, c'est du nettoyage simple, pas au karcher, d'ailleurs. C'est une petite brosse, ça suffit largement. Et avoir une salubrité qui soit optimum. Éviter la rétention d'eau au maximum. Ce qui fait qu'un bardage noircit, et ne grisse pas, mais noircit, c'est vraiment lié à une stagnation d'eau importante. Un bardage bois ne doit pas noircir. Oui, je pense qu'il faut une vigilance accentuée. Nous, on le voit, pour prendre un exemple très proche, aussi de nos propres bureaux, aux bâtiments. Pour ceux qui connaissent, on a des excroissances qui sont les garages à vélo sur le pourtour du bâtiment. Et côté nord, on a deux excroissances qui créent aussi un endroit où la façade est très cachée. En plus, on a une gouttière qui crache de l'eau de manière assez importante. C'est les gouttières, justement, des excroissances. Et en partie basse de la façade, on a un petit peu de mousse qui se développe à cause de l'eau qui perle souvent. Donc là, c'est du nettoyage peut-être un peu plus important que sur le reste de la façade. C'est un léger nettoyage à l'éponge. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Bonsoir. Moi, je travaille pour une collectivité locale. Je voudrais savoir si vous aviez des éléments de coût sur des immeubles à R3 ou au-delà des immeubles d'habitation. Et comment la filière de la promotion immobilière se saisit de cette opportunité de construction bois ? Alors, je vais faire une réponse pas très précise parce que c'est difficile d'avoir des éléments de coût. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a plein d'exemples de logements sociaux construits en bois. Donc, je me dis que si des bailleurs font des logements en bois, c'est que ce n'est pas foncièrement plus cher. Sinon, ils ne le feraient pas. Je ne pense pas qu'ils le feraient pour nos beaux yeux, à mon avis. Et sur du R3, est-ce qu'il y a des bâtiments R3 ? Oui, il y en a quelques-uns qui se sont construits. Je pense par exemple à un accord cadre qui a été fait avec Habitat 44 qui portait justement sur du moduleur bois. Ils se sont dit on va avoir un système constructif qui va être très répétitif avec une préfabrication très poussée et du coup, on va optimiser les coûts. Et du coup, ils ont fait cet accord cadre qui pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'accord cadre, c'est qu'on passe un marché avec une équipe de conception et de réalisation qui porte sur plusieurs opérations sur différents sites. Du coup, ils ont construit une centaine de logements avec à chaque fois des configurations différentes parce qu'ils ont quand même adapté l'architecture, les façades, la configuration des logements tout en conservant un gabarit de construction fixe. Et je pense que c'est en ça que le bois peut être pertinent et c'est pour ça que des bailleurs, même des promoteurs s'y intéressent de plus en plus. C'est que quand on est sur un schéma de répétitivité, vu qu'on peut facilement préfabriquer, c'est là qu'on va avoir les meilleurs gains et la meilleure optimisation économique et qu'on va pouvoir faire des bâtiments à 1 000, 1 100, 1 200 euros du mètre carré sur du logement social, c'est, je pense, à peu près les tarifs qui étaient sortis sur cet accord cadre. Après, ce qui fait le coût, c'est aussi les prestations intérieures, extérieures, les parties communes, plus ou moins importantes, mais ça, c'est pas lié au bois, c'est lié à la configuration du bâtiment. Donc, pour côtoyer pas mal de bailleurs, un peu moins les promoteurs, mais ça vient de plus en plus. Ils n'ont pas trop de mal à vendre des solutions bois. Après, c'est la question des façades, comme on disait, c'est la question de l'acoustique qu'il faut gérer autrement. Il y a plein de questions plus d'ordre technique, mais sur la faisabilité économique, en plus, on commence à avoir des opérateurs d'entreprises qui sont bien outillés justement pour préfabriquer, pour proposer des solutions génériques. Le fait aussi que la construction bois s'est généralisée, qu'on commence à avoir des solutions constructives génériques, comme je le disais, ça permet aussi d'optimiser. Parce qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas de... On n'avait pas de construction, de solutions génériques. Chacun faisait ses propres sections de bois, c'était un peu l'anarchie. Et depuis 10 ans, on a un vrai catalogue de solutions techniques standard qu'on arrive à reproduire et de manière optimisée. Alors là, du coup, ce n'est pas une question, c'est plutôt valoriser le travail du bois par le fait que les entreprises qui travaillent le bois ont de plus en plus un excellent savoir-faire et notamment la préfabrication que vous avez présentée à différents moments de la soirée. Mais par que, on est face à des professionnels qui savent vraiment, vraiment travailler très bien. Moi, je l'ai constaté à plusieurs reprises. Et je pense que ça, c'est aussi un des atouts de la filière bois. C'est qu'on est vraiment face à des gens qui ont une... Je dirais finalement qu'ils travaillent en amont un peu comme les charpentiers, c'est-à-dire comme ils travaillent en atelier en dessinant tout à l'avance. Vous allez me dire, ça se fait aussi dans d'autres cas de réalisation de bâtiments. Mais là, je pense que c'est réellement un atout qu'il faut évoquer et qu'il faut faire savoir. Oui, merci. Mais c'est souvent un point qui est salué par beaucoup d'architectes aussi qui aiment travailler le bois parce qu'ils aiment ce lien avec le charpentier et qui aiment son matériau. Cependant, je l'ai déjà dit plein de fois, tous les charpentiers et tous les menuisiers ne savent pas faire des constructions bois. Je voudrais vraiment être très vigilant sur les compétences des entreprises. Nous, on a la chance d'avoir un certain nombre d'adhérents qu'on connaît bien, donc on sait ce qu'ils font et ils le font bien. Mais il y a aussi une partie d'entreprises qu'on connaît moins qui n'attèrent pas à notre association pour des raisons aussi parce qu'ils ne veulent pas se faire connaître en tout cas d'Atlantbois parce qu'ils veulent conserver des choses qui font moins bien. Donc, il faut vraiment être vigilant auprès du professionnel que vous sollicitez parce que la construction bois, ça paraît simple. C'est un mode constructif qui paraît simple parce que c'est des éléments répétitifs. On a vu les photos, ça paraît simple mais ce n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre et c'est vrai, comme vous le dites, de faire appel à des entreprises qui ont une certaine capacité à préfabriquer. Je ne dis pas qu'il faut le faire sur tous les projets mais pour certains projets, ça peut être aussi un gage de qualité si on a une entreprise qui est bien outillée, qui a un bel atelier, qui a une capacité à faire beaucoup de choses en atelier, un bureau d'études intégré. Ça, c'est des éléments qui montrent que l'entreprise est performante et s'est formée et a investi aussi des moyens pour faire du beau travail. Sur les isolants ? Oui. Oui. Il y a une meilleure résistance au feu que l'acier, le béton et d'autres mais est-ce que de mettre un isolant en paille ça ne poserait pas de problème ? À la paille, ce n'est pas un problème. Par rapport au norme d'incendie ? Pas du tout parce que vous pourrez faire le test chez vous. En fait, la paille, quand elle est utilisée en isolant, elle est compressée. Ce n'est pas le gros foin qu'on trouve dans les granges et qui peut prendre feu facilement. Du coup, on a une paille qui est compressée et si vous mettez un chalumeau dessus, il y aura une combustion quand ça va se noircir mais ça ne va pas prendre feu. Il n'y aura pas une flamme. Du coup, le côté compressé sauve la paille à ce niveau-là et qui plus est, la paille est quand même rarement, c'est rarement votre parement intérieur. Vous n'avez pas la paille qui fait office de parement à l'intérieur donc on a plutôt un matériau type plaque de plâtre et qui lui est M0 entre guillemets donc qui est incombustible et qui protège l'isolant en plus. Mais ça fait partie des isolants auxquels nous, on croit beaucoup parce que le bois a tout intérêt à être associé à d'autres matériaux dits biosourcés où là, comme c'est le cas à l'extérieur de ce bâtiment, c'est du chaume donc un matériau aussi biosourcé, végétal. On a beaucoup de ces matériaux dans la région. La paille, on en trouve partout. On a aussi du chanvre. On en trouve beaucoup de plus en plus. Tous ces matériaux sont des matériaux qu'on commence à redécouvrir et qu'ont plein plein d'avantages. Je pourrais vous refaire avec mes homologues de ces filières où on commence un peu à échanger beaucoup entre nous parce qu'on sait qu'en se groupant, en allant voir des particuliers comme vous, de simples citoyens ou de simples particuliers, on peut aussi faire des projets autrement qu'avec des isolants un peu plus conventionnels et même auprès de collectivités, on peut aussi montrer qu'on peut faire autrement. D'ailleurs, il y a un projet de logement collectif qui est en cours de conception qui se fera à Piermille pour ceux qui connaissent, Nantes Sud, où c'est un programme de 30 logements entièrement isolés en paille. Donc ça, c'est un projet qu'on a accompagné aussi en amont avec la ville de Nantes qui s'intéresse de très près à ces filières dites biosourcées parce que c'est recréer aussi de l'emploi local, de recréer des nouveaux débouchés pour les agriculteurs, ça c'est pas mal du tout. On a aussi un collège qui va se faire en Sarthe aussi avec des caissons préfabriquées bois et paille donc vous voyez, ça avance. On commence à avoir des projets assez ambitieux avec ces isolants et nous, on en est très satisfait. Moi le premier, je préfère prescrire du bois et ces types d'isolants plutôt que d'autres isolants plus classiques et sur lesquels en fait le bois comme je le disais a sa faiblesse d'un point de vue inertique qui est en fin de compte pallié avec ces isolants biosourcés, fibres de bois, ouates, chanvre, paille qui sont très très denses et qui justement compensent la faible inertie du bois et qui puissent sur la paille pour finir sur la paille on a aussi un cadre normatif on a ce qu'on appelle des règles professionnelles qui justement garantissent déjà à vous particuliers d'avoir une entreprise qui est formée qui est assurée pour ce système là pour le chanvre c'est pareil on a aussi des règles pro donc ça commence ça avance d'un point de vue réglementaire non mais il sera jamais sous DTU parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que la paille et le chanvre c'est pas le matériau porteur le matériau porteur c'est le bois donc du coup le bois c'est le DTU et l'isolant paille ou l'isolant béton de chanvre c'est des règles professionnelles spécifiques encore merci à vous et puis bonne soirée et puis je pense qu'on peut finir la soirée avec un avec un verre un petit verre et puis remercier encore le CIE pour cette initiative que nous on salue pour ne pas redire le mot et on est très content encore d'avoir été présents ce soir merci merci à vous tous merci à vous